Musique Bienvenue dans Big Boss, notre émission vous emmène aujourd'hui à la conquête de l'espace aérien, Paul. Oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous. Et bonjour à vous, Thibaut Youngen, vous êtes le patron de la SAPCA. Bienvenue dans Big Boss. Merci, bonjour. SAPCA pour, je vais quand même lire, Société Anonyme Belge de Construction Aéronautique. Heureusement qu'on lui a trouvé un petit nom, un acronyme comme on dit. Ça fait trois ans maintenant que vous dirigez cette entreprise, mais je n'ai pas l'impression de vous avoir vu souvent déjà en interview. C'est voulu, vous êtes d'un naturel discret. Ce n'est pas spécialement voulu, mais c'est un peu les opportunités. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui m'épanche à l'extérieur trop, et je préfère travailler sur les sujets de fond. C'est peut-être aussi lié à votre fonction. Vous faites un métier, vous dirigez une entreprise, où il y a beaucoup de secrets de fabrication. Oui, puis c'est aussi une société qui, historiquement, a toujours été assez discrète, je dirais. Et un de mes projets, c'est justement de rendre SAPCA plus visible à l'extérieur pour le grand public, parce que je pense que SAPCA le mérite. On va en parler dans cette émission, mais tout d'abord, on a envie de faire connaissance avec vous, Thibaut Jong-un. Et il y a une petite séquence qu'on fait régulièrement pour découvrir un peu l'envers du décor. Ça s'appelle « Dans le bureau du boss ». On regarde, on en parle juste après. C'est une tradition, on découvre toujours le bureau du boss, et aujourd'hui, il n'y en a pas. Nous avons cherché dans tout bâtiment. La raison est simple, Thibaut Jong-un est plutôt un nomade. La preuve, avec ces différentes photos, des différents sites de la SAPCA, le Limbourg, Bruxelles, Charleroi et Casablanca. Comme on est curieux, on a quand même trouvé un endroit qui va sans vous de servir au bureau du big boss de la SAPCA. C'est ici, c'est encore en chantier, vous le voyez, quelques pots de peinture qui ne nous disent pas grand-chose sur la couleur qu'aura cet espace de travail. Mais là, des éléments de déco intéressants, vous allez voir. Alors, on imagine bien qu'il y aura quelques modèles d'avions en décoration dans ce bureau. Un Airbus ou encore la fusée Ariane. Mais ça, on ne s'y attendait pas du tout. Alors, dites-nous, c'est le futur modèle que va produire la SAPCA dans les prochaines années ? Alors, Thibaut Jong-un, cet avion miniature, c'est à vous ? C'est à moi, oui, absolument. C'est plutôt un don que j'ai fait à SAPCA, qui est un avion télécommandé, puisque c'est aussi une de mes passions depuis longtemps, de faire des avions télécommandés, des modèles réduits. Et là, c'est un avion que j'ai craché, donc je me suis dit, on va le donner à la SAPCA, parce que c'est aussi un élément joli de décoration. Mais vous nous rassurez, enfin, nous rassurez, ce n'est pas en tout cas dans les ambitions de la SAPCA de développer ce genre d'avion à l'avenir. Non, bien qu'on pourrait argumenter qu'un avion télécommandé et un drone, c'est un peu la même chose. On en reparlera. On pourrait y revenir après, je pense. En tout cas, l'aviation ou les modèles réduits comme ceux-là, vous en faites depuis tout petit. C'est vraiment... Tout à fait, absolument. C'est toujours été ma passion, et toujours fasciné par tout ce qui est... tout ce qui vole, tout ce qui est aérien, et les fluides en général, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, votre parcours scolaire, on va dire, et universitaire a un lien avec les fluides. Oui, tout à fait. J'ai toujours été fasciné par la beauté d'un fluide, par un tourbillon, sauf qu'il n'y a rien de plus beau qu'un tourbillon, et être capable même après d'en simuler sur un ordinateur, sur un écran d'ordinateur, et de se générer un tourbillon soi-même par calcul, c'est d'autant plus grisant. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur en mathématiques appliquées, puisque les mathématiques, c'est aussi un domaine que je trouve assez fascinant. Et puis j'ai appris aussi la beauté des équations de la mécanique des fluides. J'ai fait après un master à l'Institut von Kermann de dynamique des fluides qui est à Rottes-Saint-Jeunesse. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller le visiter, c'est vraiment un très bel institut, très peu connu, né après la guerre froide, quand c'était la grande époque, justement, des grands développements stratégiques en termes de fusées, d'avions de chasse, etc., d'avions en réaction. Et puis après, toujours passionné par les fluides, j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides à l'École polytechnique en Suisse, et à la NASA aux Etats-Unis. Voilà, en deux secondes. Et avant ça, à tout petit, vous faisiez des maquettes d'avions dans la salle de jeu familiale ? Absolument, tout à fait, et dehors aussi, oui. Non, mais c'est drôle, parce que ça veut dire que vous êtes depuis tout petit, depuis toujours, dans les avions, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. Aujourd'hui, les entreprises sont dirigées par des managers, ce ne sont pas les propriétaires, ce sont des managers, qui un jour s'occupent d'un secteur, et puis trois ans plus tard, d'un autre, vous, il y a une ligne continue assez évidente. Bien que je n'ai jamais, disons, été carriériste dans le sens où avec une idée bien précise, ce que je veux faire plus tard, c'est plutôt mu par ma passion à chaque fois et d'aller vers, disons, à chaque décision dans ma vie professionnelle, d'aller vers ce qui m'attire le plus. Et je dois avouer que j'ai une chance énorme d'être, justement, à la tête de SAPCA dans un domaine qui me passionne, avec des gens passionnants aussi, une entreprise passionnante. Alors, vous me disiez tout à l'heure, en coulisses, la SAPCA, à vrai dire, j'en ai toujours entendu parler, ça fait partie de la mémoire collective même des Bruxellois, mais vous avez finalement découvert une entreprise en y étant à la tête depuis trois ans. Et nous aussi, on s'est glissé dans les coulisses de la SAPCA. Il y a plusieurs sièges, il y a un siège, on l'a vu, à Gossely, il y a un siège à Lumen, il y a aussi une antenne au Maroc, mais nous, on est allé au siège social, là où se trouve la majorité des employés et des ouvriers de la SAPCA, c'est à Arrunch, au C2 Actes. On visite ça tout de suite. Dans un immense hangar, des hommes terminent l'assemblage de l'un des fers de lance de la SAPCA. Entre leurs mains, des équipements plug and fly, autrement dit, prêts à être intégrés à l'un des avions d'Airbus, le plus gros client de l'entreprise en aviation civile. Ici, on fabrique un produit phare de la SAPCA. En fait, c'est une combinaison entre des matériaux en aluminium et des matériaux composites. C'est pour le A400M de Airbus. Mais à côté de matériaux composites destinés à l'aviation militaire, l'usine regorge aussi d'aluminium. Un alliage qui arrive brut avant de passer à l'usinage pour se transformer en partie de pièces hydrauliques destinées à l'A350, mais parfois aussi à des modèles beaucoup plus imposants, des pièces qui vont suivre un circuit et des procédures de contrôle très strictes, avant de devenir, par exemple, le cône arrière de fuselage de l'A330. Mais avant d'arriver en production, ces bijoux d'aéronautique ont débuté leur vie entre les mains d'ingénieurs-designers spécialisés en industrie aérospatiale. Les tout derniers projets, pour l'instant, c'est à la fois du spatial, un véhicule de rentrée atmosphérique, et de l'aviation civile pour des gros porteurs type Airbus ou Boeing que le grand public connaît bien. Donc on a pas mal de projets intéressants, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de l'aérospatiale. Une quarantaine de personnes conçoivent ici tous les systèmes qui voleront un jour dans les airs, mais aussi dans l'espace. Dans cet autre hangar, un collaborateur est au chevet de la jupe avant du lanceur de la fusée Ariane 5. D'autres devront prendre soin de structures qui serviront au lanceur Vega. Depuis leur conception, ce sont des mois et parfois des années qui se sont écoulés. Des mois passés à être testés dans les laboratoires de la SAPCA. C'est très courant d'avoir plusieurs années entre le début d'un programme et la fin de qualification de nos équipements. Et puis il faut savoir aussi qu'en un point de vue production, on va produire certains exemplaires pendant plusieurs dizaines d'années. Sur Arren 5, nous sommes là maintenant à 25 ans, à 25 années de production. Pas moins de 600 personnes sont en action sur le site de Harren à des tâches méconnues du grand public et sur des outils uniques en Europe comme ici à l'unité de traitement de surface. 24 heures sur 24, ces hommes surveillent un bain anti-corrosion capable de traiter en une fois un plancher d'A380. Des cadences de production qui aujourd'hui exigent de nouveaux collaborateurs. Puisque notre secteur est en croissance, on cherche plus que 100 collaborateurs en plus. Et donc on a des métiers différents qu'on cherche comme des responsables de lignées de production, des approvisionneurs, des étoliers, mais aussi des ingénieurs de toutes sortes de compétences et de spécialités. Du personnel qui peut être amené à travailler pour de bien plus petits engins que des avions de ligne ou des fusées. Je vais faire un vol, je vais tester les vibrations du drone pour voir si les moteurs sont bien équilibrés. Cet ingénieur fait partie de l'équipe dédiée depuis un an à l'unité drone de la SAPCA. Nous assistons un test tout à fait confidentiel. Ce drone est doté d'une technologie innovante dans l'industrie aéronautique. On va commencer à faire les inspections des OILION offshore. Ensuite, on a aussi le projet sous l'Europe, là où on va faire des vols au sud de la ville d'Anvers pour faire le transport de médicaments entre les hôpitaux. Un nouveau secteur d'activité a un moment clé dans la vie du constructeur aéronautique. En 2020, la SAPCA fête 100 ans d'activité. Voilà la SAPCA en image vue depuis l'intérieur. Ce sont des avions, des morceaux d'avions en tout cas, des morceaux de fusée et aussi des drones. Maintenant, Thibaut Youngen, il faut se renouveler ? Oui, il faut trouver tous les relais de croissance qu'on peut avoir et je pense que le marché des drones est un marché dont on parle beaucoup. Je parle bien des drones civils, application civile et application industrielle en particulier. C'est un marché en croissance. On attend que tout ce qui est en termes de régulation, en termes de certification, etc., les choses viennent plus claires et ça arrive. Et SAPCA veut être prêt à capter une part importante de ce marché parce que je pense que SAPCA est très bien positionnée justement. Ça n'a quand même rien à voir. Ok, ça vole comme un avion mais c'est tout petit, ce n'est pas du tout les mêmes prix à la pièce j'imagine. Donc, c'est vraiment un autre créneau, un autre métier. Non, c'est en fait un métier tout à fait cohérent et une extension assez logique des métiers de SAPCA. Il ne faut pas oublier que SAPCA a commencé il y a presque 100 ans à Bruxelles, à Aaron, à assembler des avions complets. Maintenant, un drone est aussi une plateforme dans laquelle ce n'est pas que fabriquer le drone lui-même parce qu'en gros, tout vole, mais c'est plutôt les services qui vont autour. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a les aspects navigabilité, les aspects certification, les aspects assurance, assurance de pilote, formation, station de contrôle au sol. Donc, c'est tout un écosystème qu'on a créé. Donc, ce n'est pas juste avoir une bonne idée et faire voler un drone. Ça, tout le monde sait faire. Mais faire une application de type industriel, certifiée, qualifiée, qui est capable d'être aussi exploité à grande échelle, ça, c'est réellement là où SAPCA se positionne en tant qu'acteur et partenaire industriel. À l'exemple de ce test que vous êtes occupé à faire avec l'hôpital d'Anvers, où est-ce que vous en êtes et est-ce que ça, c'est un développement que vous imaginez dans d'autres hôpitaux en Belgique ou ailleurs ? Bien sûr. Ici, c'est un démonstrateur qui est fait sous l'égide et sous le contrôle des autorités, mais pour démontrer la capacité, en effet, de manière tout à fait sécurisée à s'intégrer pour un service de transport de matériel de biopsie urgente dans un espace aérien contrôlé et assez dense. Vous le testez prochainement ? On va le tester dans quelques mois, tout à fait. Et donc, ce sera une première européenne puisque ce n'est pas un avion pilote à distance, c'est un avion complètement autonome. Et c'est la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de pilote à bord, c'est un engin autonome. Le seul frein sera peut-être la législation en matière de drones. Là, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez des garanties que vous pourrez utiliser vos drones dans l'espace aérien belge, en tout cas ? Les choses évoluent et au niveau européen, les législateurs sont bien conscients de l'intérêt et du potentiel économique que ça a. Donc, ils veulent vraiment avoir des applications ou avoir une approche pragmatique disant qu'on ne prend aucun risque, mais c'est réellement être capable de gérer les risques qu'on prend selon le type d'émission. Et c'est là que SAPCA intervient puisque nous sommes là pour gérer des systèmes dans des missions critiques dans lesquelles il y a en effet beaucoup de sécurité à assurer. Alors, en me baladant dans votre entreprise, j'ai vu aussi les dernières pièces de l'A380 en production. On est d'accord ? C'est fini ? C'est un marché qui est terminé pour la SAPCA ? Tout à fait. Comme l'a annoncé Airbus, la production va s'arrêter et donc nous produisons la dernière pièce qui vont s'acheminer vers les lignes de production ou les lignes d'assemblage finale d'Airbus dans les mois qui viennent. Ça représentait quoi ça comme volume d'affaires ? Ça représentait plus grand-chose parce qu'en fait les cadences étaient déjà tellement faibles qu'on n'en produisait même pas un par mois. Donc pour finir, c'est une bonne nouvelle dans le sens au moins on sait où on en est et on va pouvoir libérer les mètres carrés importants qui étaient pour l'instant dédiés à cette activité sans réellement avoir une charge. Et les libérer pour quoi ? Ça c'est la question. Pour de nouveaux projets, pour de nouveaux produits, pour de nouvelles affaires que nous poursuivons évidemment. Ce n'est pas une tuile financièrement de devoir arrêter un programme dans lequel on s'est engagé ? Parce que ça coûte aussi d'être fournisseur d'Airbus. Tout à fait. Mais une fois de plus, pour l'instant, c'était plus économiquement rentable vu les cadences qui étaient faibles. Donc autant arrêter plutôt que de laisser ça disons filer tout doucement et occuper de l'espace et ne pas du tout être rentable. Autre marché sur lequel vous vous positionnez, c'est tout ce qui est espace. On l'a vu, on a vu Ariane 5 qui a encore conçu dans vos ateliers. Mais là aussi, en 2020, c'est fini pour Ariane 5. Et qu'est-ce qu'il y a après ? Nous avons après le successeur d'Ariane 5 qui était un grand succès, Ariane 5. Et nous travaillons ardemment à rendre Ariane 6 prêt, à temps, pour être un nouveau succès à la suite d'Ariane 5 avec des capacités étendues et un profil de mission qui permet aussi de capter de nouveaux marchés. Et ça va demander aussi de moderniser l'usine, de changer l'outil ? Tout à fait. On y est préparé depuis un certain temps. Nous avons, comme ça a été expliqué dans le reportage, travaillé pendant plusieurs années au développement de ces nouveaux produits. Maintenant, il faut passer à la phase de production dans laquelle nous allons lancer une nouvelle ligne de production dans laquelle nous allons évidemment y mettre tout ce que les nouvelles technologies, les nouvelles approches, les nouveaux moyens de production nous permettent pour nous préparer au futur pour le programme Ariane 6 mais également pour d'autres programmes que nous souhaiterions capter dans le futur. Alors, il y a aussi le volet militaire parce que c'est aussi actif là-dedans, notamment, si je ne m'abuse, dans l'entretien des F-16 actuels sauf qu'ils vont être remplacés non pas par le rafale de votre propriétaire actuel, le groupe d'assaut, mais par le F-35. Est-ce que vous êtes optimiste sur les retombées économiques pour une entreprise comme la SAPCA ? Quel mot mettez-vous sur les possibilités ? Alors, je savais que vous avez posé la question et c'est en effet un sujet d'importance parce que, comme je l'ai déjà dit maintes fois, la Belgique est un petit pays. C'est un pays qui n'a pas de ressources primaires, genre du gaz, du pétrole ou des chutes d'eau pour faire l'électricité. C'est un pays avec une économie ouverte basée sur vraiment la transformation. Et nous n'avons pas non plus une mission en Belgique d'avoir des programmes souverains dans lesquels le gouvernement déciderait par exemple de créer sa propre filière aéronautique dans lesquelles la Belgique doit être capable de créer son propre avion de manière autonome. Ce qui veut dire que pour l'industrie belge, aéronautique en particulier, les seules opportunités pour apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles technologies, ce sont les programmes d'acquisition militaires ou spatiaux. Parce que la Belgique ne va pas non plus faire sa propre fusée, mais participe à une entreprise plus large au niveau européen. Et c'est le flou pour le F-35 qui est donc américain qui va remplacer le F-16. C'est le flou quant aux possibilités pour une entreprise comme Sabka ? Ce n'est pas vrai. Je ne participe pas du tout au négativisme ambiant de certains, dans le sens où nous avons des projets concrets sur lesquels nous travaillons. Et je dois rappeler que pour l'instant, les choses se déroulent selon le calendrier qui avait été mis en place. C'est-à-dire un an après la notification de la présélection, donc en octobre 2018, un an pour confirmer quels sont les projets intéressants que nous souhaiterions continuer à explorer avec Joaquin Martin, le cas échéant, et puis après contractualiser. Donc nous sommes dans l'agenda. Par contre, les choses pourraient aller plus vite malgré tout. Et il y a certains aspects qui pourraient être plus concrets. Donc je ne suis pas euphorique, mais je ne suis pas non plus négatif dans le sens où il y a des choses qui avancent selon le calendrier qui était prévu. Ça peut se faire. Alors le propriétaire de Sapka, c'est le groupe français Dassault. Pour le moment, il a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il allait vendre, qu'il voulait mettre Sapka à l'étalage. Est-ce que c'est la conséquence du fait que le rafale ne volera pas sous les couleurs belges et que ce sera l'américain F-35 ? Est-ce que du coup, Dassault a dit dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi je garderais Sapka, cette activité belge ? Je ne pense pas qu'il faut voir ça comme une rétaliation ou une vengeance ou quoi. C'était, je pense, clair depuis beaucoup d'années, plus de dix ans, que Dassault se posait la question et souhaitait probablement se séparer de l'actif qui était Sapka. Et je rappelle que Dassault a été un bon actionnaire pendant plus de 50 ans. Un actionnaire industriel, responsable, patient également. Mais il faut bien savoir que pour les avionneurs, donc ceux qui vendent des avions comme Dassault, par exemple, les marchés intéressants pour eux, c'est plutôt en Asie et en tout cas pas en Belgique. Il n'y a pas de gros clients de Dassault en Belgique. Et pourtant, pour les avionneurs, c'est important de développer, disons, des partenariats avec les pays qui sont clients. L'Inde en particulier dans lesquels Dassault a vendu pas mal de rafales et il y a encore d'autres marchés stratégiques pour eux. Donc, c'est certain que pour Dassault, avoir une empreinte industrielle en Belgique n'était pas réellement stratégique. Maintenant, pour se séparer de leurs actifs, il y avait deux conditions nécessaires. La première, c'est que l'inconnu sur le F-16 ou le remplacement du F-16 soit levé. C'est chose faite. Deuxième, évidemment, c'est que Sapka retrouve des couleurs et que Sapka soit de nouveau attractive et se redresse. Ce qui est chose faite également. Je vous propose justement, la transition est toute trouvée de regarder le redressement de Sapka ces dernières années en regardant un petit tableau qui nous montre l'évolution de l'entreprise à la fois au niveau du chiffre d'affaires de 2010 à 2018 mais aussi du résultat net et puis de l'emploi. On en parlera un peu plus tard. Paul ? Oui, le résultat net qui est donc retour dans le vert. Les chiffres sont en noir mais donc on n'est plus dans le rouge. On va le dire comme ça. 5 millions d'euros de bénéfices nets en 2018 après quand même une perte de moins 14 millions il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 4 ans. Au fond, on pourrait dire que vous avez redressé l'entreprise. Vous êtes là depuis 3 ans et on est de retour dans le vert. Vous avez redressé l'entreprise pour mieux vendre finalement ? Pour mieux vendre ? Non, je pense que c'était nécessaire de toute façon pour le futur SAPCA quel que soit l'actionnaire etc. à la manière complètement décorrélée important de retrouver des moyens d'être rentable pour trouver des moyens d'investir pour le futur. Donc c'est tout à fait décorrélé ces deux aspects-là. Par contre c'est aussi... C'est pas quand on voit une entreprise il vaut mieux qu'elle soit rentable en même temps. Bien sûr. Et on y est. Donc sans ça ça aurait peut-être compliqué les choses. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense nouveau comme je dis Dassault d'un point de vue stratégique n'a pas réellement vocation à avoir une empreinte industrielle en Belgique. Ils ont d'autres marchés stratégiques sur lesquels ils souhaitent investir. Donc voilà. Maintenant si en plus SAPCA est rentable tant mieux mais tant mieux pour SAPCA également. Je veux aussi rappeler que Dassault a bien dit clairement en tant qu'industriel responsable à aller faire attention que SAPCA tombe dans de bonnes mains et retrouve un acquéreur qui est aligné avec la stratégie le redéveloppement et la transformation de SAPCA. Donc de ce point de vue-là je suis assez sérat. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus frapper à votre porte ? C'est bien que c'est un processus qui se fait de manière assez discrète. En tout cas parce qu'il y a un autre problème aussi quand il y a ce genre de situation c'est la crainte pour l'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes et aux femmes qui travaillent pour vous aujourd'hui à la SAPCA ? Je pense que le mieux pour ça c'est de prendre notre destin en main de montrer qu'on a des produits forts qu'on est capable de les délivrer à temps à nos clients dans des conditions économiques nécessaires pour justement que SAPCA soit rentable. Donc vous avez demandé des efforts à votre personnel si je vous entends ? Ce sont des efforts qui sont déjà en train de se faire. Je rappelle que depuis 3 ans on a lancé un plan qu'on a appelé le projet du siècle. Nouveau c'est pas par arrogance mais c'est pour dire que c'est un projet important quand on dit que c'est du siècle. En plus c'est littéralement pour projeter SAPCA dans son nouveau siècle d'existence. Et puis troisièmement c'est un clin d'œil par rapport au marché des F16 qui était le contrat du siècle donc là c'est le projet du siècle qui était de rendre SAPCA à nouveau robuste profitable et compétitive. Et là c'est quelque chose qui a été fait avec l'effort du tout personnel qui a montré vraiment une détermination et une grande compétence et une grande volonté et une grande motivation pour justement retasser. Donc vous êtes rassurant à ce niveau-là ? Tout à fait. Ceci dit on l'a vu dans les chiffres tout à l'heure le chiffre d'affaires on a vu que le bénéfice s'était redressé par contre le chiffre d'affaires lui s'est tassé ces dernières années comment est-ce qu'on explique que ça c'est pas non plus un indicateur super positif ? Non mais quand on regarde ici nous on n'est pas tellement focalisé sur le chiffre d'affaires en tant que tel c'est plutôt nouveau la rentabilité qui est importante surtout aussi le ratio entre chiffre d'affaires et nombre de personnes qui est un peu la valeur ajoutée par personne qui a fortement augmenté et ça correspond réellement à la place qu'on veut prendre dans l'écosystème aéronautique c'est réellement le plus haut possible dans la valeur ajoutée ou dans la chaîne de valeur. Et donc cette pèse du volume d'affaires du chiffre d'affaires donc des recettes elle s'explique comment ? Il y a plusieurs facteurs il y a l'aspect que certains programmes se sont ralentis la 380 s'est ralentie la 400M s'est ralentie donc ce sont des effets disons plutôt d'arrêt de programme parce qu'il faut reconnaître évidemment que SAPCA est sur beaucoup de programmes mûrs des programmes qui vont s'arrêter ou qui se sont arrêtés entre temps et là évidemment un des grands défis de SAPCA maintenant dans son plan de redéploiement c'est de trouver de nouveaux vecteurs de croissance. Nous y travaillons ardemment nous avons fortement renforcé les équipes justement de Business Development pour essayer aussi de clarifier une proposition par rapport au marché et je suis confiant qu'on va pouvoir continuer une croissance sereine dans le futur. 186 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière est-ce que ce n'est pas trop petit dans le secteur qui est le vôtre ou il y a 2-3 grands acheteurs d'avionneurs Boeing Airbus que tout le monde connaît un chinois un japonais et puis on a préféré le tour et qui mettent une pression de dingue sur les équipementiers que vous êtes du coup il faut grandir de plus en plus pour essayer de faire de la marge puisque de faire du volume parce que les marges s'écrasent est-ce que vous n'êtes pas trop petit de ce point de vue-là ? Alors je rappelle on est dans différents secteurs on a une activité qui est l'aérostructure qui est en effet construire des éléments d'avion où là clairement la pression est sur les coups et là il y a un besoin de volume maintenant nous avons quelques projets et quelques programmes qui nous apportent un volume qui nous permet de garantir une compétitivité je rappelle aussi que nous avons une filiale à Casablanca SAB Camaroc qui est un vecteur de compétitivité très important que nous utilisons et nous transférons aussi du travail là-bas parce que c'est dans cette perspective-là que nous allons parvenir parce que la main d'oeuvre est moins chère tout à fait bien sûr et l'efficacité est tout aussi forte qu'en Belgique mais qui nous permet réellement de lancer plutôt une spirale positive dans laquelle ça va nous permettre de capter nouveaux marchés puisque nous sommes compétitifs et donc de ramener aussi la charge à Bruxelles donc c'est réellement dans ces perspectives-là mais là donc c'est pour le marché d'aérostructures qui est réellement construire des morceaux d'avions nous avons aussi d'autres activités comme les systèmes d'actuation les cerveaux contrôles les commandes de vol pour les fusées dans lesquelles là c'est pas vraiment le volume c'est plutôt des éléments dans lesquels nous sommes propriétaires de la conception du design qui sont des réels produits avec une valeur ajoutée propriétaire SAPCA dans lesquelles le volume n'est pas tellement important c'est plutôt être capable de délivrer la bonne technicité enfin nous avons aussi une activité dans la maintenance réparation des avions de chasse dans lesquelles nous sommes un des plus gros opérateurs du monde en fait nous avons une taille déjà assez importante pour cette activité donc voilà disons que pour les différentes activités SAPCA est capable de se défendre avec différentes armes selon les enjeux à condition aussi d'avoir le personnel compétent ça c'est un vrai problème pour vous on a entendu vous cherchez encore 100 personnes pour renforcer votre équipe où est-ce que vous allez les trouver ces personnes et avez-vous pensé à les former via les écoles on sait que beaucoup d'entreprises comme Audi pour ne pas la citer travaillent en collaboration avec les écoles et vous vous en êtes où dans votre stratégie d'emploi ? Tout à fait et c'est en effet un réel problème l'accès à des ressources humaines compétentes et qualifiées pour travailler sur les programmes que nous avons et délivrer selon les engagements que nous avons avec nos clients est un vrai enjeu pour aussi une limitation de notre croissance potentielle et là vraiment nous faisons face à un marché d'emploi très tendu pour les ingénieurs dans lesquels c'est très difficile d'en capter suffisamment après il y a aussi le personnel technicien pour lesquels technicien avion par exemple pour lesquels clairement il y aurait une pénurie non pas qu'en Belgique mais en Europe il y a même une pénurie assez forte ça prend du temps de les former et nous réfléchissons en effet à créer une école créer en tout cas une structure qui permet d'avoir un débouché et un flux suffisant pour répondre à nos besoins que nous prévoyons en futur et ça c'est pour bientôt votre propre école au sein de la SAPCA à Aron ? Nous explorons différentes possibilités pour l'instant c'est un peu trop tôt pour donner plus de détails mais ce sera qui vient dans cette école des universitaires des jeunes des techniciens qui veulent avoir une qualification supplémentaire par exemple pour techniciens réparation d'avions Vous allez développer ça vous-même ? En collaboration évidemment avec les tissus institutionnels qui existent et Bruxelles d'ailleurs a beaucoup d'opportunités on travaille beaucoup avec Belliris Noviris etc pour justement donner tout ce qui est les opportunités de centres de formation mais nous sommes aussi présents dans les autres régions belges nous allons évidemment utiliser aussi toutes ces opportunités et pourquoi pas également s'associer avec d'autres industriels qui ont le même besoin que nous en budget Justement s'associer à d'autres industriels ça peut être aussi envisageable pour l'avenir de la SAPCA ? Tout est ouvert pour l'instant Très bien Merci messieurs parce qu'il est déjà temps de se quitter on pourra encore parler énormément avec vous parce que la SAPCA évidemment c'est une grande histoire presque centenaire puisqu'en 2020 vous fêtez vos 100 ans on aura sans doute l'occasion de vous revoir merci encore à vous aussi Paul à très bientôt on se voit le mois prochain pour un nouveau Big Boss Merci